Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, Selon l'OCDE, la durée de vie moyenne d'une compétence est de deux ans aujourd'hui, contre 30 ans en 1987. Le développement des compétences tout au long de la vie est bien le facteur clé de l'employabilité des salariés et de la compétitivité de notre économie. Riche de sa diversité, notre région l'est aussi de ses inégalités, avec tous les risques d'exclusion que cela comporte, en particulier pour les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de permettre à chacun de développer ses compétences. C'est ce que le plan régional d'investissement dans les compétences et cette convention que nous nous apprêtons à voter entend faire. Accroître les moyens mis en œuvre par la région pour former les personnes en recherche d'emploi et leur permettre d'accéder durablement au marché du travail. Les résultats sont là. Grâce au PRIC, ce sont plus de 130 000 entrées en formation qui ont été financées pour des publics en recherche d'emploi en 2022. Un niveau jamais atteint jusque-là. À l'issue de leur formation, une très grande majorité des franciliens diplômés se disent satisfaits, voire très satisfaits, des enseignements théoriques et pratiques suivis. Plus de 60% sont en emploi six mois après. Grâce au PRIC, nous avons pu verser une prime de 2 000 euros aux franciliens formés dans 10 secteurs en tension identifiés en Ile-de-France. Mais aussi une aide au permis de conduire à hauteur de 1 300 euros que nous allons encore renforcer. Grâce au PRIC, nous avons développé des actions de formation en situation de travail. Car oui, mes chers collègues, récompenser le travail et le mérite est une valeur que nous revendiquons haut et fort. Le travail et l'effort doivent toujours être plus porteurs que l'assistanat et le nivellement vers le bas. Si ce PRIC a permis une hausse significative en nombre d'entrées en formation, il est également permis de modifier le contenu et la qualité des formations dispensées, désormais plus longues et plus qualifiantes. J'en profite d'ailleurs, au nom de notre Présidente, pour remercier l'ensemble de nos partenaires, dont Pôle emploi, qui participent à nos côtés à cette revalorisation du travail et de la formation. Aujourd'hui, nous faisons le choix de redoubler d'efforts en allouant plus de 300 millions supplémentaires à ce secteur stratégique de notre territoire, afin de répondre, entre autres, aux besoins liés aux grands événements sportifs que nous nous apprêtons à accueillir. La Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Dans ce cadre, nous proposerons de nouveaux parcours dans les secteurs prioritaires du BTP, de l'industrie ou encore de la sécurité privée. Nous ciblerons davantage les publics les plus éloignés de l'emploi, notamment les travailleurs reconnus handicapés, ainsi que les allocataires du RSA. Nous allongerons la prime pour les stagiaires en formation dans les secteurs en tension, en particulier dans le secteur de la sécurité et des transports en commun. Nous soutiendrons le déploiement des écoles de production pour permettre aux jeunes sortis du système éducatif classique de se former. Et je pourrais multiplier les exemples. Bref, vous l'aurez compris, notre ambition est intacte et notre volonté d'adapter les formations dispensées aux réalités et besoins du marché du travail décuplés, c'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers de voter ce rapport aujourd'hui. Je vous remercie.